Hey les joues abonnez bien de cette nouvelle vidéo, je suis vraiment heureux de vous retrouver, ça faisait un moment qu'on n'avait pas pu partager ensemble sur Youtube et maintenant me revoilà, j'ai été pris en fait pour préparer un concours professionnel etc ça c'est vu, maintenant j'ai un peu plus de temps Alors, je suis parti il y a quelques jours à Evreux pour 3 jours donc ça s'est plutôt bien passé, j'ai même très bien passé tout simplement j'ai découvert des gens formidables, des techniques de pose nouvelles bref c'était plutôt cool, je vous propose de partager ce que j'ai pu vivre rapidement en vidéo, en fait j'ai pas tourné énormément tout simplement parce que je voulais vivre vraiment l'instant présent et puis voilà, et puis en fait il pleut en Normandie, voilà, moi je pensais que c'était un mythe donc je suis arrivé à Evreux le 9, le 9 janvier et sous les coups de midi et après avoir découvert ma chambre luxueuse j'en suis parti faire quelques cash, j'ai pas forcément pu filmer en attendant en fait l'arrivée de Find My Cash que j'avais invité donc à l'event et également un projet dont je parlerai à la fin de la vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire petite balade rapido, c'est pour vous mettre en bouche pour demain puisque aujourd'hui comme vous vouliez changer de décor regardez-moi ce palace de 15 mètres carrés, incroyable je suis donc dans un hôtel à Evreux et demain j'ai organisé un event avec Find My Cash qui rejoindra normalement l'event et plein d'autres personnes donc j'ai vraiment hâte et en attendant, je viens d'arriver, il fait vraiment pas beau alors on va dire Normandie, pas beau, c'est une légende, etc pour le moment, ça se confirme non je rigole, c'est une blague bien sûr pour tous les amis normands je vais essayer de faire quelques cash l'obscurité tente à tomber et le temps tombe aussi voilà, donc on va essayer de faire quelques cash et le temps tombe aussi Donc j'ai été rejoint par Cécile 91 et vous le reconnaissez, il est là, il est là, Donc après un bon qui repart on s'est quand même fait plaisir, on fait une petite where-go nocturne voilà on va essayer avec la vraie arme du jeu cacheur la boussole alors on pense avoir trouvé Cécile 91 pense avoir l'idée magnétique je crois on est quand même les seuls dans Evreux je tiens à le montrer Ah ouais Un peu comme celle de tout à l'heure Voilà Bon bah opération succès Bon On va aller se coucher La danse de la joie T'es comme Joshua Et puis on se retrouve demain On a du boulot demain Un gros programme Un très très gros programme Normalement on va tout déchirer Pas de DNF Ah non pas de DNF c'est pas toléré On quitte pas Evreux de toute façon On quitte pas Evreux avec un DNF C'est pas possible On dit ça c'est nous porte la poisse Sur la série en plus on ne pourra pas faire les bonus Donc le lendemain on se retrouvait avec FineMindCash, Cécile91 et moi même Pour faire une bonne boucle Dans un coin super sympa Avec un vraiment En gros pleine nature Aux alentours d'Edreux Entre champs, forêts Chemin de randonnée Etc Une boucle Mais vraiment superbe On a fait je crois 9 km à peu près Vraiment une petite boucle bien sympa On a mis quelques heures Avec des caches qui étaient plus ou moins rebelles Et vraiment ça c'était un moment superbe C'est génial C'est génial, là on peut faire un log, c'est super, et là tu mets ton minuscule nom en tout petit. Ouais, c'est ça. Ah là, je vous laisse chercher, moi je l'ai trouvé en arrivant. Enfin, je l'ai vu à vue, en arrivant comme ça. Cher Thomas, est-ce que tu la vois ? Non. Direction comme ça, allez vous êtes dans cette direction. Tu l'as vu, tu l'as vu, ça veut dire. Ouais, ah bah dire avec ton arrivant, vraiment, je vois que ça en plus, là, c'est un phare. Ouais, parce que tu sais ce que c'est, tu vois que ça. Le nom de la cage c'est ? L'aigle. L'aigle ? L'aigle, je sais plus quoi. L'aigle. Ça vole un aigle ? Ouais. Bah je sais pas, moi je vois un truc comme ça, mais c'est pas ça, c'est une branche. Ouais, il y a une branche. Allez, vous êtes à 20 mètres, maxi. Je pense que c'était la gueule. Oh, évitez, évitez. Ouais, c'est pas les chaussures, elles l'approchent. T'es pas très loin, tu t'en rapproches, mais t'es pas très loin. Oh, mais non, d'accord. Ouais, voilà, laisse-le chercher. Il y a un de par là. Donc toi, Cécile, tu l'as trouvé ? Ouais. C'est bon ? Et là, il n'y a plus qu'attendre. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'attendre. Encore un petit peu. Et yé. Et voilà, on loge la petite dernière. Cécile 91 à trouver la dernière. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va aller où ? Manger ! Ouais ! Le meilleur pour la faim. C'est ça, le meilleur pour la faim. À table ! Je n'ai pas filmé encore une fois énormément ce jour-là. On a profité d'ailleurs du beau temps. Ce jour-là, on a eu du beau temps. Vraiment un soleil parfait. On est arrivé sur les lieux. On a fait une cache, deux caches. Un petit crachin et hop ! Du beau soleil. On a pu manger dehors. On a pu pique-niquer dehors pour vous dire. Pique-niquer un 10 janvier en Normandie. Impossible ! Et pourtant, on l'a fait. Donc voilà, on a vraiment profité du moment, des caches, des techniques de pose, des logbooks secs et vraiment une maintenance parfaite. Donc encore une fois, merci à l'honneur qui se reconnaîtra, qui était venu à l'event, etc. Et vraiment, bravo pour ce circuit ultra agréable. Et je reviendrai avec Greux et ça, c'est sûr. Faire toutes tes caches. Alors, j'avais organisé l'event quelques semaines avant. Enfin, deux, trois semaines avant d'arriver sur place. Et je ne connaissais pas, un, le lieu. En fait, j'ai choisi le London Pub qui est donc à Évreux. Et donc, en arrivant le premier jour, je suis allé manger là-bas le midi. Et j'ai été ultra satisfait. Franchement, top, top. Et je me suis dit, l'event va être super dans ce moment-là. Enfin, au moins, le cadre va être super, va être super sympa. Et voilà. Donc, j'avais un peu la boule au ventre. C'est vrai qu'en arrivant, on ne connaît pas ce qui arrive. Moi, c'était des jeux cacheurs locaux. Donc, forcément, je n'en connaissais pas. Et à part Find My Cache, bien sûr, qui était là. Donc, on était 17 personnes. Donc, c'était plutôt cool. On s'est tous retrouvés à la même heure. Et là, bravo, franchement. Et merci encore à vous pour cette super chaleur. Vraiment une chaleur humaine, etc. C'était super sympa. On a beaucoup rigolé. J'avais fait une petite animation avec un cube labyrinthe, etc. Des petits lois guinées. Enfin bref, c'est vraiment amusé. Et je tenais vraiment à remercier encore une fois tous ceux qui ont participé à cet event parce que ça a été vraiment formidable. Après ce petit jeu apéro, on est partis tous manger dans le même pub, en fait, tout simplement. Parce qu'on pouvait boire l'apéro et manger. Donc, une partie de nous sommes restés pour manger. Et le plaisir, c'est pour manger encore un peu plus tard. Donc, encore une fois, merci à vous pour cet event. Plutôt super cool. D'ailleurs, un truc qui est super intéressant à voir, maintenant que je me déplace un peu plus dans les régions, c'est de voir qu'il y a vraiment une technique de pose locale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un geocaching local. Chaque région a vraiment son style de pose. On voit qu'il y a certains conteneurs qu'on va retrouver dans telle région et pas dans d'autres, etc. Et même dans l'appréhension et dans l'interprétation du geocaching auprès des geocacheurs locaux, il y a une énorme différence, en fait, pourtant à quelques 500 km de là. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est rassurant de se dire qu'on ne se lassera jamais de ce loisir puisque en changeant simplement de quelques kilomètres de région, ou de pays, etc., on découvrira toujours une nouvelle chose. Et je tenais à faire une petite mention particulière, en fait, à un membre, qui s'appelle Freaky Chéry, qui est un géo-abonné et qui a fait plus de deux heures et demie de route pour venir me rencontrer, rencontrer moi, Thomas, etc. Et ça m'a fait vraiment super plaisir. Il me l'avait dit sur Facebook qu'il voulait venir. Je lui avais dit, ça fait un peu loin, etc. Il m'avait dit vraiment, non, je viens. Et vraiment, c'était super parce qu'en fait, il a fait deux heures et demie de route, il a bu un verre et il est reparti. Il m'avait dit, refaire deux heures et demie. Enfin voilà, c'était super et je voulais vraiment te remercier parce qu'on a partagé, on a rigolé. Il nous a offert des super petits badges, d'ailleurs, que je vous mets ici pour vous les montrer. Et c'était vraiment plutôt cool. Et voilà, c'était une petite attention qui m'a beaucoup touché. Donc vraiment, merci à toi. Et j'espère te revoir sur Don's Event. Et cette fois, j'avancerai un peu plus près de chez toi quand même. Donc le lendemain, on se retrouve avec Thomas. Cécile 91, ils me rejoignent à l'hôtel. Et là, on se rejoint pour un projet. Donc en fait, j'avais été contacté, on avait été nombreux à être contactés par des jeunes. Un groupe de jeunes filles, enfin jeunes filles, un groupe de jeunes qui sont en vanivité et qui ont pour projet de faire un petit film pour leur projet de fin d'année sur le géocaching. Donc, j'avais répondu présent. C'est pour ça que je me suis déplacé principalement à l'Evo. Et j'ai invité Thomas, donc Find My Cash, ainsi que Cécile 91 à nous rejoindre pour le film. Donc, on se rejoint tous à l'hôtel, etc. On se rend compte, on met au point la stratégie du film. Et là, on est parti pour quelques minutes, enfin quelques minutes ou quelques petites heures avec les filles, etc. En tout cas, moi, j'ai été surpris de plusieurs choses. D'une part, c'était leur premier film, leur première expérience. Mais j'étais super surpris. Elles avaient prévu plusieurs plans, plusieurs points de caméra, plusieurs types de caméra, deux prises de son, etc. J'ai trouvé ça super impressionnant pour les débutantes. Et vraiment top. J'ai hâte de voir le rendu final qui sera diffusé. Donc, je crois que c'est un festival des IUT. Donc, voilà. En tout cas, bravo. Bravo à vous. Et j'espère que le fait qu'on ait pu vous apporter de l'aide à votre projet avec Thomas et moi, ça va vous aider. Et pourquoi pas, peut-être emporter un prix. On sait jamais. Mais en tout cas, c'était une expérience plutôt sympa. Pour une fois, de ne pas être irresponsable de sa propre vidéo, en fait. C'était l'inverse. C'est-à-dire que là, on était vraiment entre guillemets les acteurs. Et voilà, les filles me disaient, alors je veux que vous faites ça, on va refaire cette prise comme ça, etc. C'était très drôle et ça nous a changé. On en a beaucoup, d'ailleurs, rigolé avec Thomas tout au long du tournage. Et après le tournage, on s'est simplement reposé avec Cécile qui est renonce, Find My Cash et moi-même. On est retourné au London Pub et qui ont dû se dire qu'ils ne voyaient que notre tête pendant quelques jours. On ne peut pas manger et tout simplement se préparer à rentrer chez nous. On en a profité pour faire quelques petites caches d'un autre owner local qui était plutôt sympathique. Dont une Nerdcast que je vous conseille. Je vous mets la photo ici. Je vous mets la photo ici. Et franchement, elle est plutôt intéressante, plutôt simple en fait et surtout intéressante. Et un truc qui m'a beaucoup plu avec cette Earthcache, c'est qu'elle se trouve en plein coeur de ville. Voilà, ça change un peu de Earthcache où il faut sortir un peu, etc. Moi, j'ai toujours l'habitude d'aller par exemple sur le bord de mer, au bord de pied de falaise, etc. Là, en plein milieu de la ville, en plein coeur de ville, il y a cette petite Earthcache et vraiment plutôt sympathique à faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide pour résumer ce petit séjour à Évereux qui m'a beaucoup plu. Avec des rencontres vraiment plutôt sympathiques, des gens vraiment exceptionnels, des paysages plutôt sympas. Il a fait beau en Normandie. Voilà, ça c'est le point ultra positif. Je vais me faire tacler par les Normands, je le sens. Et voilà, je suis vraiment content de reprendre aussi les vidéos sur YouTube. Ça a manqué pendant ces 15 jours, ça m'a manqué. Donc je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, etc. Pour les membres de Patreon, on se retrouve très vite pour un live. Et à très vite les jeux abonnés. Ciao !